Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Monsieur Lefebvre également, Madame Morisco Morisset et Chantal Joanneau, Monsieur Lionel Tardy qui est député de la circonscription, merci à vous pour votre présence à la CLUSA. Au cœur du massif des Arabies, à l'occasion de la visite de la commission d'évaluation du CIO, qui représente une étape clé pour la candidature d'Annecy de la Haute-Savoie et de la France aux Jeux Olympiques de 2018. La montagne fait partie intégrante du paysage de la Haute-Savoie, de l'état d'esprit de ses habitants, de sa gastronomie et de son économie. La montagne en Haute-Savoie, c'est cinq massifs, les Arabies bien sûr, mais aussi le Mont-Blanc, les Portes du Soleil, le Grand Massif et les Beauges. Deux saisons touristiques, 46 stations, 750 hôtels, près de 60 entreprises de remontée mécanique, 17 millions de nuitées pour l'hiver 2009-2010. La montagne est créatrice de richesses pour notre département grâce à l'activité touristique et ses effets induits et à son lien avec notre économie de production. Aujourd'hui, l'économie de la montagne doit relever d'importants défis avec les nouvelles attentes des touristes, les nouveaux comportements des consommateurs, la concurrence des destinations soleil, mais aussi au regard de la gestion durable des ressources, de la protection des espaces naturels et du réchauffement climatique. Nous avons su faire évoluer notre modèle économique en passant d'un monoproduit à une offre différenciante et différenciée, construite avant tout sur les notions de qualité, de préservation et de développement durable. Pierre Lestas est directeur des remontées mécaniques de la Clusa, est président des domaines skiables de France. Il peut sans doute nous donner son éclairage concernant ces démarches de développement durable mises en place par les stations. Pierre Lestas, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, nous sommes au tout début de ce nouveau siècle et l'environnement est déjà au cœur des réflexions et des stratégies de nos opérateurs. Domaine Sia de France que je préside les accompagne, leur propose différents outils, comme ce système de veille réglementaire qui les aide à suivre la réglementation en matière environnementale. Par ailleurs, nous avons mis en œuvre des démarches collectives, en particulier en Haute-Savoie, permettant à nos exploitants de travailler ensemble, de bénéficier de l'effet de réseau dans le but d'obtenir une certification ISO 14001. L'entreprise que je dirige à la CLUSA est aujourd'hui engagée dans ce type d'action collective, soutenue par le Conseil général de Haute-Savoie, qui nous permet de mettre en œuvre des actions concrètes dans l'esprit de la charte de développement durable qu'a conçue l'Association nationale des maires de stations de montagne, ou encore dans l'esprit de la démarche transfrontalière, éco-station, actuellement imaginée entre la Suisse et les pays de Savoie. Parmi les actions mises en œuvre à la CLUSA, il y a d'abord, comme vous l'avez vu, M. le Président, les remontées mécaniques que nous avons construites pour relier les différents massifs de notre domaine et pour éviter les transferts routiers, émetteurs de CO2. Ensuite, il y a les quatre bassins collinaires que nous avons construits. Vous avez vu tout à l'heure l'un d'entre eux pour satisfaire nos besoins d'eau en matière de production de neige et culture que nous remplissons en dehors des périodes d'étiage, que nous remplissons au printemps, quand la neige fond, quand les débits des cours d'eau sont suffisants. Il y a enfin les restructurations successives qui ont été engagées sur notre domaine et qui ont permis de diminuer le nombre des appareils de remontées mécaniques. Cela vaut d'ailleurs au plan national puisque depuis une dizaine d'années, nous avons réduit de 300 à 400 le nombre des appareils de remontées mécaniques. Je citerai aussi les initiatives qu'a prises la commune de la CLUSA. La construction d'un parking, important à l'entrée du village dont la société de remontée mécanique a facilité le financement et qui permet de réduire, là encore, les flux de circulation à l'intérieur de ce village. La mise en place d'un système de navettes dont l'accès est gratuit et n'oublions pas les transferts par car à partir d'Annecy et de Genève avec des tarifs adaptés, intégrant évidemment les prix de forfaits et de remontées mécaniques. Et puis, il y a ce que nous n'avons pas fait, que d'autres ont fait avec plus ou moins de succès. Il y a le covoiturage. Il y a aussi, que nous n'avons donc pas fait, mis en oeuvre la réhabilitation des lits dans le cadre d'opérations de type Oryl qui ne fonctionnent pas très bien. Je vois Michel Bouvard, député de Savoie, qui opine du chef, si j'ose dire. Il a écrit sur ce sujet dans les échos au début du mois de janvier. Mais le problème crucial de l'immobilier dépasse évidemment le cadre de la Clusa et peut-être aussi mon cadre de compétences puisque je suis opérateur domaine sciable. Je peux simplement dire que les stations françaises perdent chaque année 3%. 3% de lits marchands. On appelle cela, M. le Président, les lits froids, la débanalisation. Cette perte de lits fragilise évidemment l'équilibre économique de nos stations et notamment celui des domaine sciable. Pour compenser cette perte, on construit année après année de nouveaux lits. Mais cette solution n'est pas pérenne. Chacun le conçoit parce que nos territoires, tout simplement, ne sont pas extensibles. géographiquement. Et parallèlement, nous sommes confrontés à un vieillissement du parc locatif. Il y a là un vrai problème à régler et peut-être aussi une opportunité à saisir pour améliorer les performances énergétiques des appartements qui pourraient être réhabilités. Merci, Pierre. Continue, M. le ministre. Je peux prendre une autre question ? Ok. Merci, Pierre Lestas. M. Jean-Marc Simon, président de la compagnie du Mont-Blanc, pourrait compléter ce qui vient d'être dit, notamment sur l'aménagement de la montagne. M. Pierre Simon. Oui. Lorsqu'on parle du Mont-Blanc, quelque part dans le monde, pour nos interlocuteurs, c'est la France. On leur parle de la France. Évidemment, ça nous donne une responsabilité particulière. Le programme européen Eco-Station 2020, on l'applique à Chamonix par un plan climatique et puis par la transformation du train traditionnel en tram-train. Mais la préoccupation que je voudrais vous livrer, M. le président, Mme les ministres, c'est celle de la fragilité de la montagne. La fonte des glaciers va rester une réalité pour au moins les prochaines générations. La montagne est malade. Or, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne réagit pas bien à la chirurgie de l'homme. Nos opérations d'aménagement, de construction de remontées mécaniques, de pistes, laissent souvent des cicatrices qui ne se referment jamais. Donc, il lui faut de la médecine douce et de la médecine longue, c'est-à-dire qu'il lui faut du temps. Ce temps, les anciens l'ont eu. Il y a depuis 250 ans, le site du Mont-en-Vert est un grand site touristique. Et depuis plus d'un siècle, le train a remplacé la mule pour y accéder. Et aujourd'hui, ce train est parfaitement et naturellement inscrit dans le paysage. Mais ceux qui l'ont construit avaient une concession de 100 ans, c'est-à-dire qu'ils engageaient leur responsabilité pour longtemps. Ça a pas mal réussi, puisqu'aujourd'hui, le Mont-Blanc, avec 55% de clients étrangers sur l'ensemble de l'année, qui viennent aussi bien de Shanghai et que de Londres, c'est l'équivalent pour notre économie nationale d'une grande marque française qui exporte fortement. Donc nous avons à nouveau besoin d'une vision à long terme et d'un accompagnement à long terme. Or, la durée de vie de nos concessions, c'est celle de l'amortissement d'un télésiège. Quand vous donnez une concession, quand l'État donne une concession d'autoroute, il donne 50 ans. L'horizon des concessions d'autoroute, c'est 2050-2060. Chez nous, du fait d'un avatar de la loi Montagne, en 2018-2020, toutes les concessions actuelles seront venues à échéance. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'on adapte la réalité législative et réglementaire aux conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire au fait que, dans nos métiers, l'investissement écologique fait partie maintenant intégrante de l'investissement industriel. Très bien. Merci. Merci à tous. Je vais essayer de répondre à ces questions. Monsieur le maire, merci de votre accueil, monsieur le député. Mesdames et Messieurs, je voudrais faire une première remarque, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est que la montagne a donné ces dernières années un exemple de réactivité et d'adaptabilité remarquable. Dans la crise, les montagnards ne se sont pas pleins, ils se sont retroussés les manches, ils ont investi, ils ont essayé de se diversifier et ils ont traversé la crise plutôt mieux que bien d'autres régions. Franchement, je veux le dire parce que dans les pires années, je veux dire, 2008-2009, heureusement qu'on a eu l'économie de la montagne pour dynamiser l'économie française et tout ce que vous avez investi, ça a payé au moment où la crise frappait. C'est un enjeu majeur et c'est ce qui explique ma présence parce que la France, c'est la première destination touristique du monde mais quand on est premier dans un secteur, on va essayer de le rester et on ne peut pas rester premier en restant les bras croisés en pensant qu'à vie, on sera les premiers. L'enjeu, c'est 10 millions de visiteurs en hiver qui dépensent, qui achètent pour 7 milliards d'euros de prestations. C'est un enjeu absolument considérable et nous avons trois des cinq plus grands domaines skiables du monde. Vous avez tout à fait raison, ça nous crée une responsabilité. Il y a deux mots magiques dans tout cela, MOTS, investissement et diversification. Il faut absolument qu'on vous aide à investir. Vous m'avez posé, M. le Président Simon, une question sur la durée des concessions. Il se trouve que Nathalie Kosciusko-Morizet est ici à mes côtés. il n'y a pas de sujet tabou. En France, on adore mettre des tabous, c'est-à-dire mettre le couvercle sur la marmite et empêcher qu'on en parle. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir les forces de la pensée unique pour empêcher d'évoquer des problèmes. Une fois qu'on les évoque, ces problèmes, ça donne lieu à une guerre extraordinaire, on tranche le problème, on amène la solution et plus personne n'en parle. C'est assez fantastique. Donc, ma réponse sur ces questions de concessions, c'est pourquoi pas, mais la ministre est là, elle va donc créer avec vous un groupe de travail pour évoquer ces questions. si on augmente la durée des concessions pour plus d'investissements et plus de développement durable, alors on pourra trouver certainement un accord. Si on augmente la durée des concessions pour rentabiliser des investissements anciens sans se préoccuper du développement durable, alors la discussion s'arrêtera assez rapidement. Monsieur le Président Simon, j'essaie d'être très franc avec vous, je ne dis pas non, mais dire oui comme ça, déjà ne pas dire non, parce que je sais tout ce qui s'attache et vous savez la confiance que j'ai en Nathalie Kosciusko-Morizek, il y a une grande responsabilité, une jeune ministre, une grande responsabilité. La loi littorale et la loi montagne, ce n'est pas rien. Alors en France, on se bat pour des lois, après elles deviennent totémiques, Lionel. On ne peut pas y toucher. La loi de 1901, la loi de 1905, la loi littorale, la loi montagne. Ce n'est pas du tout ma réflexion. Moi, je veux être pragmatique comme les gens de la montagne le sont. Vous dites que la montagne est malade, il faut la préserver, il faut la protéger, mais en même temps, tous, on est éblouis quand on voit un petit train de montagne qui passe, à l'époque où ils ont construit ce petit train de montagne, il y a dû avoir des polémiques sans fin pour savoir si ça allait ou non dénaturer le paysage. On est bien content aujourd'hui de la voir. Donc, vous commencerez avec la ministre des discussions sur la question des concessions. Si c'est un accord gagnant-gagnant, plus de développement durable, plus d'investissement pour l'économie de la montagne, respectueux de la montagne, alors on peut trouver un accord. Je ne peux pas être plus précis, mais c'est la ministre qui conduira les opérations. Deuxième chose sur laquelle je vais être très franc avec vous, M. Lestas, c'est au fond la question que vous posez des établissements familiaux et de toutes ces résidences de tourisme. Ce n'est pas leur faire injure que dire qu'elles ont vieilli. Elles correspondaient à une époque, à une époque où on n'a pas toujours mis l'investissement nécessaire pour créer du haut de gamme. Je ne parle pas du haut de gamme en termes de luxe, je parle du haut de gamme environnementale, de confort, de modernité par rapport aux attentes de vos touristes. Le ministre du Touriste est ici, Frédéric Lefebvre. Cette question des lits froids, je la comprends très bien, mais on se trouve dans une contradiction. On ne peut pas laisser tomber des lits qui existent au prétexte qu'ils sont hors marché car ils ne correspondent plus aux normes du marché et en même temps construire à tout va alors même qu'on veut le développement durable. J'essaie là aussi d'être pragmatique. Je préfère de beaucoup que vous puissiez moderniser ces résidences, les transformer plutôt que densifier. Alors, il y a des stations où c'est possible, il y en a d'autres où ce n'est pas possible. Et en tout état de cause, il vaut mieux moderniser, remettre aux normes, assurer le développement durable d'une vieille résidence plutôt que de chercher la course systématique au lotissement. Donc, ce que je propose, c'est que Frédéric Lefebvre là aussi se saisisse dès cette semaine de cette question. C'est tout le problème des normes qui se trouve aussi derrière. Alors, je sais bien que les normes à 110 sont sévères. Mais, mesdames et messieurs, quand il y a un problème, je vais y venir, Lionel. J'ai l'air de ne pas connaître, mais je connais quand même. Je vous remercie. Mais, il y a le problème des normes incendies. Je le dis aux élus, notamment aux maires qui sont ici, parlementaires. C'est toujours trop les normes avant. Mais quand il y a un drame, à ce moment-là, c'est sauf qui peut. Vous savez, j'ai été et Nathalie connaît bien ces questions sur le littoral atlantique, en Charente-Maritime et en Vendée. Il y a certains élus qui doivent regretter amèrement des permis de construire qu'ils ont donnés. Donc, je préfère, vous savez, moi, c'est ma façon d'être, je ne m'envoyais pas, mais je préfère affronter les problèmes, parler franchement, plutôt que de venir, de dire des choses que je ne pense pas et puis après, c'est comme si je n'avais rien dit. J'ai vu les drames qu'il y a eu là-bas avec une vague qui a déferlé et tué des gens à un kilomètre à l'intérieur des terres. Un kilomètre. Bon. Alors, à l'époque aussi, beaucoup disaient, ah, l'énorme, ça fait 50 ans que la mer est parée. La mer, là où elle est passée un jour, elle repassera un autre jour. Et moi, je fais une comparaison entre la mer et la montagne. La violence de la mer n'a d'égal que la violence de la montagne quand elle se fâche. Et vous savez très bien ce que je veux dire. C'est la nature. Il faut respecter un certain nombre de choses. Donc, là encore, je suis prêt à ce qu'on discute sans problème. Mais, j'ai le sentiment qu'en imposant des règles strictes, on protège les responsables. Alors, sur la question de l'accessibilité, Lionel, je sais bien que c'est très dur, mais je voudrais que vous compreniez une chose. Autant, je trouve qu'on a été beaucoup trop loin dans des normes absurdes qui fixent les mêmes critères pour un petit village de montagne et pour la capitale de la France. Cette avalanche de normes dans tous les côtés est insupportable. Et, Lionel, j'ai promis au Congrès des maires un moratoire sur les normes. Je parle, par exemple, pour les crèches. Je trouve que c'est complètement ridicule de donner les mêmes critères de mètre carré dans un endroit qui est de la ruralité et en plein cœur de Paris. sur les normes handicapées. Je voudrais vous dire que pour nous, c'est un sujet de société fondamentale. Quelle est la place que nous réservons dans notre société au grand âge et au handicap ? Je veux quand même que... Parce que derrière les règles, derrière les normes, il y a autre chose. Bon. Les stations de sport d'hiver, c'est pas simplement fait pour... j'ai 25 ans, je suis en pleine forme, la vie devant moi. C'est pas moi qui ai 25 ans. C'est une image. Une image. Parce que je fais très attention parce que parfois on interprète ses propos. Non, je n'ai pas menti. Je n'ai pas exactement 25 ans parce que je fais soucis de transparence très 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 je fais très attention à ça. Mais les stations de sport d'hiver, je le dis comme je le pense, c'est pas simplement fait à celui qui est en pleine forme, pleine santé, etc. qui est en venir. Moi, je pense que dans nos sociétés, on a eu grand tort de mettre de côté les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes handicapées. C'est pas possible. Quand vous voyez le miracle que représente la beauté des paysages que je vois, c'est pas possible que le fait d'être parce qu'on est handicapé, on n'a pas le droit d'en profiter. Voilà ce que je pense profondément. L'uré de ça, pour moi, c'est un choix de société totale d'autant plus que le handicap, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mais ça peut arriver à chacun de nous. Du jour au lendemain, ça vous tombe dessus avec une rapidité stupéfiante. Stupéfiante. Bon. Donc, oui, je serais plutôt rigide sur le respect de l'objectif 2015 pour l'accessibilité handicapée parce qu'une société se juge à la façon dont elle traite ces personnes âgées et ces handicapées. C'est aussi... Je veux dire que le succès que vous avez, vous les montagnards, ça vient pas simplement de la beauté du paysage ou de l'investissement. Il vient aussi des valeurs qui sont les vôtres, de cette solidarité montagnarde qui est la vôtre. Mais cette solidarité doit aussi se témoigner par la place que vous réserverez dans vos stations à celui qui est plus vieux et à celui que la vie a mis en situation plus difficile. Voilà. Donc, autant pour les normes, je le dis au ministre, je suis prêt à revoir les choses, cette espèce de frénésie, y compris parfois en urbanisme où on oublie le beau pour simplement faire du juridisme. Mais sur le handicap, j'ai un peu plus de mal, Lionel, à être souple. Voilà. Je veux qu'on soit clair. Alors, en résumé, donc, les concessions, donnons-nous jusqu'à l'été, Nathalie, pour vous apporter une réponse, une ouverture. pour les lits froids, les résidences familiales, le tourisme collectif tel qu'il était organisé il y a quelques années, Frédéric Lefebvre prend ça en main. Il y a une réunion le 23 février, mais je voudrais vraiment qu'au printemps, on ait pu prendre des décisions qui vous permettent de régler les problèmes. Voilà. Parce que là, je préfère vraiment que vous puissiez moderniser vos vieux équipements plutôt que vous lancer dans une politique de construction à tout va. Voilà les réponses que je voulais vous apporter. Mais comprenez bien en terminant que ce n'est pas une formule de style. Je ne m'en tire pas en disant qu'on va faire un groupe de travail. Ce n'est pas mon genre. On va vraiment décider d'y faire dans l'été. Mais je veux que ce soit gagnant-gagnant. D'accord ? Merci, M. le Président. Monsieur... Monsieur le Président, je disais tout à l'heure que la montagne était également étroitement liée à notre économie de production. La Haute-Savoie compte ainsi plus de 150 industries fabriquant des produits outdoor. Jean-Luc Diard, vous êtes vice-président de Technica et président de l'association outdoor Sport Wallet. Pouvez-vous nous apporter votre témoignage sur cette activité industrielle ? Madame, Messieurs, Monsieur le Président, j'ai effectivement la chance de présider cette grappe d'entreprise récente. Donc nous avons sur Annecy 50 entreprises des sports de nature. Nous avons sur la Haute-Savoie donc à peu près 120 et sur la région un peu plus de 200 entreprises qui représentent à peu près 20 000 emplois. C'est une activité qui a été fortement connue par des entreprises phares mais qui n'est pas aussi bien connue qu'on ne le croit en général. Et je vais vous faire un très bref rappel c'est-à-dire que dans les années de 1960 à 1990 toute l'industrie de la région a été tirée par le ski avec des réussites mondiales que l'on connaît comme Rossignol, Salomon, etc. qui sont devenues leaders mondiaux. En parallèle de ça on avait quelques petites entreprises très centrées sur l'escalade on va dire essentiellement notamment dans la vallée de Chamonix. Donc pendant 30 ans très très bien tout le monde a connu une forte croissance. Puis 1989, 1990, 1991 trois hivers sans neige boum badaboum d'un seul coup la prise de conscience de la fragilité des restructurations difficiles mais le premier à partir de là immédiatement le point de démarrage d'une volonté de se diversifier dans d'autres domaines d'activité. Cette démarche commence à se mettre en place et avec un petit peu de chance au cours des années 90 finalement le marché du Japon explose monte très très fort puis les pratiques évoluent avec le marché du snowboard qui évolue qui arrive et puis on a aussi en même temps en parallèle une explosion des pratiques de l'outdoor le marché du vélo monte très fort le marché de la randonnée monte très fort donc de nouveau une phase très porteuse à ce niveau là. Puis tout le monde s'endort un petit peu sur ses lauriers comme ça arrive souvent et en fait au début des années 2000 le marché du Japon s'écroule. Alors pour situer simplement ce que représentait le Japon dans le sport d'hiver ce que peut-être peu de gens savent mais ça représentait au début des années 2000 à peu près 40% du marché du sport d'hiver en quantité 50% en valeur et ça représentait plus des deux tiers des marges des entreprises autrement dire une bulle je dirais spéculative parfaite. Puis ce marché s'est écroulé et quand il s'est écroulé et bien ça a été très très difficile parce que ça n'a pas été un écroulement je dirais du type une baisse de 10-15% ça a été un marché qui a été divisé par 10. Donc heureusement les entreprises avaient commencé je dirais déjà à se diversifier et les années 2000 je dirais ont été fortement marquées par ce travail sur les diversifications et notamment tout ce marché des sports de nature. Dans un contexte qui a par contre évolué lui aussi c'est que les concurrentes ne sont plus les mêmes on a des marques américaines de très très grande taille des marques de distributeurs qui se sont créées mais néanmoins je dirais ça a été la première grande grande réaction. Ce qu'on a vu aussi c'est dans toute cette phase là des années 2000 c'est la possibilité de créer des entreprises de plus petite taille je dirais très ciblées sur un sujet donné et ceci a été rendu possible par le fait qu'elles peuvent sourcer aujourd'hui des produits un peu en divers lieux internet les a fait connaître etc. Donc on a vu apparaître à la fois des entreprises de grande taille qui ont continué à se développer et des entreprises de plus petite taille nette. Aujourd'hui quels sont les facteurs clés de succès quand on va de l'avant puisque ces entreprises je dirais sont dynamiques et comme vous le disiez tout à l'heure elles font de leur mieux elles s'arrachent tous les jours pour avancer. Le point de départ c'est l'innovation et vous allez le voir après dans le programme que je vais présenter donc c'est l'innovation technique c'est l'innovation de style c'est une innovation vraie on n'est pas dans l'innovation fausse aujourd'hui et on est dans l'innovation au juste coût. C'est également en termes de communication de plus en plus savoir faire rêver les gens puisque YouTube est plus important aujourd'hui qu'une campagne de communication classique. Sur le plan distribution tout comme sur le plan supply chain c'est savoir vendre distribuer produire etc. à l'échelle mondiale donc c'est tout et c'est un devoir complémentaire avec une vraie démarche puisque nous sommes dans des sports de nature la moindre des choses c'est aussi de rendre à la nature ce qu'elle nous donne. Donc c'est une vraie démarche écologique qui se fait dans le cadre d'une multitude je dirais de directions d'une part toutes les directions qui sont données nationalement les directions internationales et également tout ce qui est plus spécifique à la haute d'or quand je dis plus spécifique ça s'intègre simplement là-dedans mais on essaye d'aller le plus loin possible dans ces démarches. Alors pour la suite qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif ? On s'est donné et on a eu la chance avec les pouvoirs publics de la région de se rencontrer et de partager une vision pour la suite et de mettre en place rapidement une démarche consistant à se dire à plusieurs on sera plus fort que tout seul. Ça a donné naissance à cette association avec pour objectif immédiat je dirais d'améliorer la compétitivité des entreprises déjà présentes sur la région avec la volonté d'attirer sur la région comme c'est déjà en bonne partie le cas des entreprises qui sont des filiales ou des sièges européens d'entreprises internationales et puis surtout point très très important savoir générer l'envie à des jeunes de créer de nouvelles entreprises. On a des entreprises dans la région qui se sont créées pour beaucoup il y a 50 ans par des gens qui étaient je dirais des entrepreneurs des aventuriers ça doit continuer tout simplement. Comment est-ce qu'on s'y prend ? On s'y prend en créant des événements professionnels à destination des distributeurs pour faciliter tout ce qui est connaissance des marques des produits faciliter les prises de commandes des événements qui sont directement à destination des industriels eux-mêmes avec des salons très spécialisés par exemple sur les textiles techniques avec des savoir-faire je dirais des partages de savoir-faire dans différents domaines des événements grand public pour que les entreprises soient le plus possible au contact direct des consommateurs et des athlètes je dirais dans certains cas parce que les athlètes vont avancer j'arrive et comment est-ce qu'on a fait tout ça on fait ensuite un programme et je vais surtout insister sur ce plan là on a créé un programme de formation pour les jeunes à trois niveaux un programme sur tout ce qui est textile technique un programme sur tout ce qui est vente à l'international et un programme sur tout ce qui est management à l'international donc ce que nous attendons je dirais de vous simplement c'est d'une part accompagner ces programmes de formation ça c'est le point direct et puis d'autre part puisque nous sommes dans le domaine du sport bien entendu se donner les meilleures chances possibles pour les Jeux Olympiques voilà je vous remercie on prend une deuxième question merci merci Jean-Luc Dillard ce lien entre montagne et production se trouve aussi à travers l'agriculture activité économique à part entière dans notre département madame Marie-Louise Donzel vous êtes présidente de l'union des producteurs de Roblochon-Fermier et vice-présidente de la chambre d'agriculture pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la production fromager en montagne oui bonjour monsieur le président peut-être je vais commencer par vous dire comment est né le Roblochon-Fermier dans notre vallée c'est une petite histoire elle n'est pas très longue auparavant les agriculteurs ils n'étaient pas propriétaires des alpages où pâturaient leurs bêtes ils louaient les alpages à des moines à des cloîtres et ces moines venaient un jour pendant la saison d'été mesurer la quantité de lait produit en une traite sur l'exploitation pour estimer le prix du fermage et ce jour-là les paysans pour payer moins cher la location ne faisaient pas la traite des vaches en plein traisaient les vaches un petit peu et une fois les seigneurs repartis ils achevaient la traite des vaches et ce lait de fin de traite comme il était très riche ils en faisaient un petit fromage pour la consommation familiale puisqu'ils ne l'avaient pas livré à la coopérative et ça faisait un fromage très crémeux d'où leur est venue l'idée de se dire pourquoi nous on ne ferait pas du fromage et c'est vrai que le fait de retraire les vaches une deuxième fois de repincer le pied de la vache en patois de chez nous c'est repincer et replacher c'est comme ça qu'est née l'action de faire le Roblochon au début on l'a appelé le fromage des maraudeurs mais aujourd'hui il se fait bien avec le lait de la traite totale et tout est déclaré c'est vraiment comme ça qu'il est né ici dans nos montagnes le Roblochon aujourd'hui c'est 17 000 tonnes de production il y a plusieurs familles dans le Roblochon il y a le Roblochon laitier qui est fabriqué dans des coopératives et il y a le Roblochon fermier qui est vraiment fabriqué ici dans notre vallée ici dans notre vallée nous sommes 150 producteurs de Roblochon et nous fabriquons le Roblochon à la ferme deux fois par jour tous les matins tous les soirs toute l'année les agriculteurs chez nous sont rythmés au rythme des saisons l'été nous partons en famille au chalet d'Alpage nous vivons complètement là-haut quand nos enfants sont jeunes on les descend le matin et on va les rechercher le soir on vit toute la famille au chalet d'Alpage et là-haut on fabrique le Roblochon comme l'hiver dans la vallée on a deux sièges d'exploitation cette activité nous permet d'entretenir l'hiver c'est les alpages et donc on entretient pour les pistes de ski c'est important et pendant ce temps ça nous permet de faire du foin dans la vallée tant que nous sommes là-haut ça préserve les terres de la vallée qui nous permet de récolter le foin pour la saison d'hiver puisque le Roblochon c'est une AOC l'AOC elle est liée à un territoire dans son terroir et si on veut garder ce terroir il faut qu'on ait notre production de foin et donc on fait la transhumance le printemps on monte environ autour du 1er juin quand il y a de l'herbe au chalet d'Alpage et on redescend l'automne vers la fin septembre quand on fait la montée la descente d'Alpage c'est fort sympathique on met toujours les grosses cloches aux bêtes et quand on passe dans le village les gens disent ça y est les paysans sont en montagne les paysans redescendent c'est toujours des moments de fortes émotions pour la famille et pour les gens qui vivent dans nos villages mais on a quand même quelques problématiques même si on aime ce métier si c'est un travail dur en Alpage on a des problématiques c'est vrai que on est dans des stations qui sont touristiques et dans nos stations il y a de l'herbe mais il y a beaucoup de la montagne et de la forêt aussi et donc on a une forte pression foncière qui diminue comme je vous disais nos terrains disponibles pour les agriculteurs donc aujourd'hui vous avez mis en place la loi LMA qui va nous aider pour pouvoir donner notre avis sur le foncier comme vous l'avez dit hier soir à la télé vous allez taxer les terrains agricoles qui deviendraient constructifs pour nous c'est important parce que pouvoir préserver notre AOC ici les paysans en montagne avec les coûts de production ne pourront vivre que s'ils peuvent maintenir les AOC et on ne pourra maintenir notre AOC que si on a de la terre et qu'on prouve à l'Europe qu'on a vraiment un fromage qui est fait dans son territoire donc pour nous c'est important et en aval de la filière c'est vrai qu'on a aussi quelques problématiques aujourd'hui le nombre de fromages sur le marché il est de plus en plus important ce qui permet aux consommateurs de zapper entre tous les fromages les prix des fromages en général AOC pour le panier moyen de la ménagère sont souvent plus difficilement adaptés le Roblochon il subit diverses controverses quant à ses bienfaits ses mainfaits sur la santé matière grasse les crues on en souffre un peu quand même et le Roblochon aussi pâtit d'un manque d'image et est principalement consommé l'hiver en tartiflette c'est certes bénéfique pour les volumes en hiver mais cela renforce la saisonnalité et la consommation et c'est peu valorisant pour le vrai côté du Roblochon qui est vraiment un fromage de plateau on a encore une petite problématique que j'ai oubliée tout à l'heure c'est la problématique de l'après-quota c'est vrai qu'il faudrait à l'après-quota que nous nos ODG nos organismes de défense on puisse conserver la maîtrise des marchés pour que la quantité n'alle pas au détriment de la qualité ça pour nous c'est important donc par rapport à toutes ces problématiques c'est vrai qu'on n'attend pas d'être complètement abattu on vous a posé un petit programme on a envoyé à l'Etat on a travaillé avec vous pour déposer un pôle d'excellence rurale le seul dans le département qui a été accepté cette année et pour nous c'est vraiment une chance ce programme c'est une dynamique de territoire autour de l'agriculture merci madame Donzel et donc ce projet pour nous il a de grandes ambitions c'est de conserver les caractéristiques actuelles de l'agriculture si particulières dans notre canton c'est de permettre de valoriser les productions locales dont le reblochon fermier représente 80% 95% des produits fermiers ce pôle d'excellence il sera porté de façon transversale avec tous les acteurs du territoire avec les acteurs du tourisme de l'hôtellerie de la restauration les écoles les accompagnateurs en montagne c'est une formidable dynamique juste un petit bémol dans notre pôle d'excellence une action a été un petit peu mis de côté c'est vrai que nous on pensait qu'ici le reblochon fermier il devait être accompagné de sa race du pays la vache d'abondance cette action à l'état je pense qu'elle n'a pas été très bien comprise ou on n'a peut-être pas su l'exprimer comme il faut j'espère qu'on pourra revenir vers vous pour en parler merci madame Donzel et la meilleure preuve est sur la table monsieur le président de la république elle vous a amené des reblochons j'espère qu'avant la fin de notre tour de tâche je pourrais vous faire goûter le reblochon fermier quand elle parlait je regardais bien Marie-Louise je ne me laissais pas distraire par le reblochon d'abord je voudrais vous dire à tous les deux Jean-Luc et Marie-Louise que je vous remercie de vos interventions parce que vous savez moi si je viens comme ça si souvent sur le terrain c'est pour entendre les gens parler de leurs vrais problèmes on a l'impression que parfois quand on est à Paris les seules choses qui intéressent c'est des sujets qui n'intéressent aucunement les français moi quand je vous entends tous les deux parler de votre métier j'ai vraiment envie de donner des réponses et de vous donner un coup de main c'est ce vrai dialogue qu'on doit avoir puis on apprend des choses maintenant je sais ce que ça veut dire blacher et j'apprécie beaucoup votre interprétation du maraudeur je ne l'oublierai pas mais bon je suis persuadé que tout un tas d'observateurs nous entendent en parler ça les intéresse fort peu ce qu'on dit mais moi ça m'est égal parce que ça m'intéresse ce qu'on dit ça s'appelle vraiment la vie quotidienne et ce qu'on attend des ministres et du président c'est d'être en prise sur ces questions là qui sont au fond les questions qui intéressent les gens 80% de ce dont on parle dans l'actualité ne les intéresse pas mais ça c'est profondément intéressant c'est à dire est-ce que c'est un sujet de président de la république mais oui tout ce qui est un sujet de la France et des français c'est un sujet de président de la république donc là-dessus sur les grappes d'entreprise je crois que vous avez été labellisé il y a peu de temps quelle était l'idée pour nous des grappes d'entreprise c'est que les petites entreprises c'est pas péjoratif ce que je dis seules elles mourront parce que la petite entreprise n'a pas les moyens d'avoir un réseau commercial à l'étranger d'avoir un réseau marketing d'investir suffisamment dans la recherche donc on a prévu 24 millions d'euros pour vous aider on continuera je crois absolument aux grappes d'entreprise de la même façon que je crois aux pôles d'excellence c'est une affaire qui remonte à 2004 j'étais ministre des finances et je me suis dit pourquoi les autres font des clusters et nous on ne crée pas un pôle de compétitivité le premier débat que j'ai eu à mener c'est avec l'administration de Bercy qui m'ont dit ah bon c'est pas une mauvaise idée votre histoire de pôle de compétitivité mais vraiment il ne faut pas en faire moins que 5 des pôles d'excellence je dis donc vous dans votre vision fonctionnaire et technocratique vous voyez 5 endroits pas simplement en France où ils sont excellents tous les autres ils sont nuls quoi non mais c'est vrai c'est une idée profondément insupportable profondément insupportable j'ai dit il y aura autant de pôles d'excellence qu'il n'y a d'excellence elle me dit mais vous n'y pensez pas on ne peut pas faire crawl à côté de chez vous on ne peut pas faire crawl partout mais je dis mais l'excellence ce n'est pas simplement des milliards d'euros l'excellence ça peut être quelques millions l'excellence ça peut être quelques centaines de milliers d'euros je prends toujours l'exemple de la céramique industrielle quand Bernardo s'est écroulé a fait faillite j'étais à Limoges il restait 2400 ouvriers pour travailler dans la céramique avec 54 entreprises vous ne pouvez pas s'en sortir on a créé un pôle d'excellence mondial n'en déplaise à une certaine technocratie et aujourd'hui ceux qui fabriquaient des assiettes continuent à fabriquer des assiettes magnifiques mais font des prothèses prothèses de la hanche ou prothèses dentaires font des gilets pare-balles c'est de la céramique industrielle si on les avait laissés seuls ils ne l'auraient pas fait et si on ne les avait pas regroupés en gardant leur identité ils n'auraient pas pu investir donc pour moi pôle d'excellence pôle de compétitivité pôle d'excellence rurale grappe d'entreprise c'est la même idée je pense que l'état doit davantage investir pour vous aider à innover à créer des emplois que pour financer des allocations pour que les gens aient chez eux voilà profondément ce que je pense au plus profond de moi-même cette espèce de fascination comprenez-moi c'est très douloureux d'être au chômage mais la seule réponse au chômage c'est la sortie par l'emploi c'est pas d'accompagner pour que les gens souffrent le moins possible au chômage la façon dont ils souffrent le moins possible c'est qu'ils restent le moins longtemps possible au chômage et donc ça c'est de l'investissement on a complètement changé les mentalités on investit oui l'état est légitime à aider les entreprises à investir comme à aider c'est le statut des auto-entrepreneurs 600 000 plutôt que simplement être défensif et être dans la cistana voilà alors donc le pôle d'excellence envoyez-moi le dossier je dirais que je connais l'animatrice et qu'elle m'a bien expliqué les choses alors sur les terres agricoles c'est un sujet extrêmement difficile surtout dans un département comme le vôtre bon donc j'ai demandé la création d'un observatoire national de la consommation des espaces agricoles le décret sera signé à la mi-mars je veux savoir où on en est voilà c'est parce que je crois à l'avenir de l'agriculture je vais même dire une chose qui peut-être choquer certains le tourisme blanc souffrira beaucoup de la disparition d'une activité de production dans la montagne je ne crois pas à la mono-activité c'est une profession de foi je vous le dis du plus profond de ce que je pense le tourisme vert sans les agriculteurs ça ne marche pas et le tourisme blanc avec des montagnes vidées de leurs habitants et de leurs producteurs ça ne marchera pas donc il n'y a pas d'opposition entre l'activité tourisme l'hiver ou tourisme l'été et l'activité de production les touristes veulent voir des paysans veulent voir de la production veulent voir des produits je le dis à Frédéric Lefebvre il n'y a aucune réserve sur le tourisme ce que je dis mais c'est le tourisme et la production mais c'est non on doit c'est pas on peut Marie-Louise on doit historiquement il n'y a pas si les montagnes se vident de leurs habitants se vident d'activité de production je le dis vous le paierez en termes de tourisme c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois beaucoup alors c'est vrai dans la loi LMA la loi de modernisation de l'agriculture nous avons créé une taxe je l'assume celle-là quand un espace agricole devient un espace à bâtir il n'est pas anormal qu'il y ait une taxe qui soit d'ailleurs réinvestie dans la protection des espaces agricoles c'est-à-dire de voir ce qu'on veut nous sommes la première agriculture d'Europe l'agriculture européenne est la deuxième agriculture du monde grâce à nos agriculteurs nous avons un solde excédentaire dans notre balance de commerce extérieur c'est pas le moment d'aller les embêter moi je veux défendre cette agriculture et je dirais d'ailleurs que dans votre département de la Haute-Savoie je demande que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles soit mise en place par anticipation n'attendez pas le décret faites-le cette commission elle sera présidée par le préfet les élus y seront et vous pourrez discuter ensemble mais je demande par anticipation qu'elle se qu'elle se mette en place bon sur le lait ça va un peu mieux jamais je le ferais dire à Marie-Louise mais quand même moi qui suis en face elle a un sourire d'une oreille à l'autre ça va un peu mieux je le répète je sais que il faut des mesures permettant d'accompagner la sortie des quotas ces mesures Bruno Le Maire les a obtenues de la commission donc je je dis pas que c'est facile je dis pas du tout que c'est facile pour vous mais le combat qui est à mener c'est celui de la compétitivité de notre agriculture il n'y a pas de raison qu'on se fasse tailler des coupières par ailleurs sur les AOC les appellations contrôlées je les défendrai toutes mes forces tout ne se vaut pas tout ne se vaut pas voilà et tout le monde ne peut pas fabriquer n'importe quel reblochon à n'importe quel moment voilà et l'idée que je me fais de l'Europe dans laquelle je crois profondément c'est pas l'harmonisation par le bas hein ou n'importe qui ou n'importe quoi mais comme seule préoccupation le prix le plus bas la qualité ça compte aussi et naturellement si vous avez à me faire goûter du reblochon ma chère Marie-Louise je serai heureux de le faire avec vous merci Monsieur le Président l'économie de la montagne en Haute-Savoie c'est donc une activité touristique importante une industrie performante une production agricole de qualité et aussi bien sûr des femmes et des hommes qui habitent cet espace Monsieur Guérase vous êtes président du parc naturel régional des Bauges pouvez-vous revenir sur la coexistence entre ces différentes utilisations de l'espace montagnard Monsieur le Président Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre sur la rive ouest du lac d'eau pure d'Annecy il y a un massif qui s'appelle le massif des Bauges qui est un cheval sur Savoie et Haute-Savoie et qui bénéficie depuis une vingtaine d'années d'un label de parc naturel régional et au sein de ce parc il y a un massif qui s'appelle il y a une montagne qui s'appelle le Semnose qui est juste au-dessus d'Annecy et cette montagne devrait recevoir les épreuves de Nouvelle Église d'Annecy 2018 ça serait une première comme on dit chez nous que d'organiser des épreuves olympiques dans un parc naturel et en fait c'est un peu logique que l'on fasse cet effort dans un parc puisque c'est la loi qui nous assigne le soin d'expérimenter d'ouvrir des voies nouvelles pour déboucher sur des pratiques plus exigeantes et plus vertueuses nous venons de voir avec l'agriculture avec le tourisme avec l'industrie qu'ici en montagne peut-être plus qu'ailleurs les préoccupations de long terme sont très importantes je reprendrai simplement quelques points d'expérience que nous avons mené dans le parc et qui confortent cette démarche tout d'abord sur le paysage pour nous le paysage c'est notre premier fonds de commerce et pour éviter de le banaliser l'urbanisme constitue et vous venez d'en parler monsieur le président c'est un dossier pour nous extrêmement important c'est un vecteur essentiel et nous nous efforçons dans ce domaine malgré les enjeux financiers considérables de faire évoluer les mentalités et de passer d'un urbanisme qu'on pourrait appeler de distribution consommateur d'espace à un urbanisme de projet nous voulons aussi dans le cadre de l'activité forestière que l'on souhaite développer préserver la multifonctionnalité de la forêt un autre point qui nous paraît important et je pense qui est très cher à vous madame la ministre c'est le maintien de la biodiversité à titre d'exemple le parc des Beauges a lancé une opération sur les prairies fleuries qui aujourd'hui à travers un concours qui est national et qui va bientôt être on l'espère européen permet de reconnaître la qualité de nos prairies permet aussi de faire cette liaison qualité des prairies et qualité des produits on vient de le voir avec l'exemple du reblochon et cette démarche est d'ailleurs reprise désormais dans le cadre des mesures agré-environnementales monsieur le président de votre gouvernement soutenu par l'Etat et par l'Europe on reconnaît donc ici le rôle central de l'agriculteur comme producteur de biodiversité et de paysage en matière de tourisme monsieur le ministre nous souhaitons ouvrir aussi de nouveaux chemins et je veux citer la démarche géoparc qui est un label de l'UNESCO et qui va concerner prochainement puisque nous y sommes candidats deux massifs le Chablais et le massif des Bourges donc deux candidats pour essayer d'apporter un nouvel attrait touristique à la montagne et on porte beaucoup d'espoir dans cette démarche puisqu'au plan international il semble que ce soit une vraie piste de développement de flux touristique et puis enfin un mot sur la relation entre l'urbain et le rural puisque de cette relation particulière et cette notion de respect de chacun les choses pourraient beaucoup avancer notamment en matière de soutien des circuits courts puisque si l'on veut que le reblochon puisse être servi dans les cantines de nos enfants il faut vraiment qu'en matière de réglementation on fasse un effort à ce niveau un développement fondé sur la découverte et la valorisation intelligente des patrimoines permet dans nos villages de maintenir le tissu économique le commerce l'artisanat les services de telle sorte que nos montagnes restent durablement habitées pour que les villes de nos vallées restent durablement habitables je vous remercie Merci André Guérase Monsieur le sénateur et conseiller général Jean-Paul Amoudry vous êtes également président de la société d'économie Alpestre de Haute-Savoie comment peut-on concilier selon vous ces différents usages de la montagne Monsieur le président de la république mesdames et monsieur le ministre je vais si vous le voulez bien brosser très rapidement l'expérience qui est celle du président de la SEA de Haute-Savoie une organisation associative qui s'est donnée pour mission de créer un forum voilà de nombreuses années précisément pour tenter de réguler toutes les relations en montagne puisque nous avons bien sûr des activités agricoles touristiques artisanales et aussi de l'activité résidentielle notre objectif a été justement de faire rencontrer les gens nous avons ainsi nous déclinons chaque année des rencontres parfois par milliers de personnes à Megev parfois un petit peu moins nous réunissons des enfants chaque année environ un millier d'enfants de nos villes de Savoie ou de Savoie du secteur du Jura ou de la Suisse pour les sensibiliser à la fragilité de la montagne nous avons avec le conseil général la chambre d'agriculture édité une charte des alpages de Haute-Savoie de façon à prodiguer un certain nombre de recommandations pour faciliter les échanges on pourrait ainsi aller très loin dans cette énumération ajouter aussi bien sûr les comités de pilotage en matière de zonage Natura 2000 et bien d'autres procédures comme les chartes forestières il existe donc toute une série d'actions possibles pour justement concilier les usages de la montagne et c'est bien de cette façon que nous illustrons à quel point la gouvernance en montagne doit obéir à un principe de transversalité je dirais que pour relever les défis de l'avenir je ne parlerai pas du foncier qui a été évoqué mais il y en a un qui est extrêmement important qui est celui de l'eau nous avons notamment créé un observatoire permanent de l'eau en montagne qui travaille sur l'ensemble des bassins versants de notre département et nous avons l'ambition de dire que ce schéma qui met en réseau tous les opérateurs élus, professionnels usagers et gestionnaires et bien ce schéma pourrait être décliné peut-être d'une façon plus large à l'ensemble de la montagne française et devenir une espèce de référence puisque c'est bien de cette façon entre montagnards et personnes qui vivent tout au long du bassin versant que nous arriverons à gérer cette question à faire face aux évolutions climatiques et en même temps à l'évolution et à la plus grande quantité de besoins que notre société exprime aujourd'hui ça c'est mon premier message si vous le voulez bien qui ne prétend pas à l'exhaustivité quant à la régulation des relations entre les usages en montagne je me permettrais d'ajouter à cela un deuxième message si vous le voulez bien qui concerne dans un tout autre domaine l'avenir de la montagne à travers l'équipement numérique de notre territoire nous avons les communes et le département de Haute-Savoie conçu un projet un réseau d'initiatives publiques pour justement desservir notamment nos stations les bâtiments publics et les entreprises de Haute-Savoie 90% des entreprises c'est l'objectif à 5 ans avec toutes nos stations et ce schéma donc qui sera public ce réseau public devrait permettre d'appeler les opérateurs privés à la vente de services or il se trouve que nous apprenons qu'un certain nombre d'opérateurs privés s'intéresse à l'ensemble des villes du département et donc le principe de mutualisation et de couverture générale risque de cette façon d'être fragilisé voire même compromis c'est donc un sujet sur lequel sans peut-être m'attarder aujourd'hui parce qu'il est assez délicat je souhaiterais que si vous le permettez monsieur le président de la république nous puissions avec votre équipe ministérielle nous pencher sur ce sujet car je pense que l'avenir numérique de nos stations et de notre montagne passe par l'équipement numérique et si nous n'arrivons pas à appliquer un schéma dans la logique que prévoit la loi de 2009 de décembre 2009 nous aurons beaucoup de difficultés à atteindre cet objectif merci je vais je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible mais je suis attendu pour par le comité olympique et bien sûr je dois m'y rendre pour le déjeuner avec eux d'abord dans mon esprit une la meilleure valorisation de vos territoires ne passe pas par la sanctuarisation il ne s'agit pas de mettre sous cloche et de faire mourir on valorise intelligemment c'est le développement durable Nathalie le dirait mieux que moi mais il y a ceux qui pensent que protéger la nature c'est supprimer la croissance c'est vraiment l'archaïsme dans ce qu'il a de plus obtus parce que c'est protéger la nature au détriment de l'emploi des gens je rappelle que les êtres humains font partie de la nature et donc tout sanctuariser tout bloquer tout arrêter c'est pas protéger la nature et nous ne devrons jamais mettre les impératifs de protection de la nature en contradiction avec les impératifs de l'emploi pour nos familles parce que sinon on fera régresser l'idée de protection de la nature c'est pas le chômage pour tout le monde et la protection de la nature ou l'emploi et la nature sabotées c'est un raisonnement absurde c'est un raisonnement moyen-âgeux c'est le développement durable les mots ont un sens c'est le développement durable et respectueux alors c'est dans cet esprit j'en suis le garant que vont se dérouler les procédures de classement et de protection du massif des arabistes du plateau du Cémos de la vallée de l'arbre qui sont devenus plus qu'urgents dans la perspective de la candidature aux Jeux olympiques c'est quand même un point qui est important je rappelle que c'est le champ du massif des arabistes l'État avait engagé le classement il y a 29 ans déjà je souhaite également que le classement du Mont-Blanc au patrimoine de l'UNESCO ce Mont-Blanc au patrimoine exceptionnel je demande vraiment à Nathalie de s'y investir fortement mais je vous le dis une chose moi je ne viens pas pour faire l'unanimité je viens pour écouter ce qu'on a à me dire et défendre mes convictions voilà c'est pas on est un pays de 65 millions d'habitants où chacun ses opinions je les respecte mais il y a un moment il faut que quelqu'un décide qu'il prenne ses responsabilités qu'il les assume et puis après les gens sont libres de choisir mais dans notre pays trop souvent on confond la démocratie et le mobilisme il y a un moment il faut décider après les gens après il faut décider et ce que je pense je l'ai dit hier soir sur la responsabilité de quelques-uns je me l'applique aussi à moi ce ne consiste pas d'avoir discours de facilité à tout le monde avec ça personne ne vous fait confiance et personne ne vous croit alors s'agissant de la montagne et des investissements d'avenir monsieur le sénateur monsieur le président c'est un sujet extrêmement important parce que la fracture numérique serait une catastrophe absolument une catastrophe ce que nous avons prévu c'est 750 millions d'euros pour le programme des investissements d'avenir des collectivités dont le guichet pour l'aide au projet des collectivités s'ouvrira à la fin de ce semestre-ci voilà donc Jean-Paul vous pourrez candidater pardon de l'expression mais on vous aidera c'est c'est extrêmement important d'ailleurs je veux en terminer par là c'est une logique absurde que celle qui consiste à dire il y a une crise donc il ne faut pas investir non c'est justement parce qu'il y a la crise qu'il faut investir et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu avec le premier ministre le grand empreint de 35 milliards d'euros certains m'ont dit mais enfin tu n'y penses pas la France est déjà endettée tu empruntes 35 milliards d'euros mais le problème n'est pas l'endettement le problème c'est pour quoi faire si vous vous endettez pour investir créer de la richesse développer des emplois et des recettes c'est un investissement qui va vous rapporter si vous coupez l'investissement vous sacrifiez l'avenir et c'est à ce moment là où on se trouve dans la catastrophe donc un pays en crise ne doit pas se rétracter il doit absolument au contraire multiplier les projets de développement pour répondre à la crise et ça me permet d'expliquer ma présence pour soutenir la candidature d'un pays aux choses olympiques n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique qu'un projet qui mobilise tout le monde alors voilà vous vous donnez du mal ces complexes vos concurrents sont extrêmement puissants il faudrait vous mettre la tête sous l'eau et dire ah non on ne va pas les aider moi je suis avec vous et je vous aide et je remercie la ministre des sports de s'être engagée dans le dossier de toute une région à un moment où ce n'était pas si facile parce que je suis désolé j'aurais tellement changé certaines mentalités dans notre pays quand ça va mal allez un petit coup sous la tête pour que ça aille encore un peu plus mal que celui qui met un genou à terre allez hop on va lui faire un petit croche-pied pour vraiment qu'il ne lui reste rien et puis alors quand ça va bien n'est-ce pas on va vous dire ah non vous êtes un génie c'est extraordinaire mais non c'est pas ça la vie la vie c'est serrer les coudes quand il y a des difficultés la vie c'est de regarder les problèmes pour apporter des solutions vous avez un très bon dossier vous avez une région absolument magnifique je parle de région au sens le plus large qui soit vous avez envie d'avoir ces Jeux olympiques on va se battre tous ensemble pour essayer de les gagner et de toute manière si on les gagne c'est formidable et ça sera mérité et si on ne les gagne pas tout ce qu'on aura fait de toute manière ça servira pour vos villes pour vos départements et pour votre région mais c'est comme ça si vous saviez si dans la vie mais chacun ici c'est bien si dans la vie on ne tentait que ce qu'on était sûr de réussir ne reste couché toute la journée c'est parce que vraiment si vous saviez si vous saviez pour devenir président de la République c'est un très long chemin c'est pire que pour les yeux d'Annecy alors vraiment il n'y a personne qui y croyait et au fur et à mesure j'ai vu des gens qui y croyaient ça c'est vrai et puis le soir de l'élection tout le monde y croyait bon et bien ça sera pareil pour vous si vous gagnez ils auront tous cru et puis si on perd qu'est-ce qui se passe il y a ceux qui diront vous l'avez bien dit bon de toute manière ils resteront assis sur leur chaise à regarder le train passer pendant ce temps nous on sera déjà mobilisés sur autre chose pour développer parce que ça ne s'arrête pas à cela vous comprenez mais là aussi j'ai eu beaucoup de conseils qui m'ont dit ah tu y vas mais est-ce que tu es sûr vous savez quand j'ai été pour l'Euro 2016 à Genève on a gagné d'une voix je n'étais pas sûr mais ma place c'était d'être avec les gens qui y croyaient ma place c'est être avec des gens qui quelque soit ce que vous pensez ont envie de prendre des initiatives de se bouger de tirer vers le haut leur région alors après on peut être d'accord ou pas d'accord ça c'est autre chose mais au moins qu'il y ait du dynamisme qu'on essaye de secouer la chape de plomb qu'on prenne des initiatives et les débats il faut les susciter bien sûr mais si c'est des débats pour avancer plus vite pourquoi on ne les aurait pas ? je crois que l'échec certain c'est l'immobilisme voilà c'est la raison pour laquelle je suis bien content d'être avec vous pour supporter ce beau dossier des Jeux Olympiques merci à tous